Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 uniques méthodes qui existent pour déterminer le prix d'une offre. La première méthode, c'est la méthode du coût de remplacement. Cette méthode, elle revient à répondre à la question suivante, combien le remplacement de cette chose coûte ? Cette chose, bien évidemment, c'est notre offre. Imaginons que vous voulez vendre un site internet, combien cela va vous coûter d'acheter un nom de domaine, d'acheter un hébergement sur un serveur, d'acheter le service d'un développeur web pour construire le site internet en lui-même. Imaginons même que le site web, vous le vendez avec du contenu, combien va vous coûter la rédaction d'un certain nombre d'articles ? Faites le total de toutes ces sommes, ajoutez une marge pour le travail que vous consacrez à ce projet et vous obtenez donc le prix de votre site internet. La deuxième méthode pour déterminer le prix d'une offre, c'est la méthode de comparaison avec le marché. Cette méthode revient à répondre à la question, combien se vendent sur le marché les autres offres similaires à la vienne ? La méthode de comparaison avec le marché est très utilisée pour déterminer le tarif d'une offre. Vous l'avez même peut-être déjà fait en fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est trouver des offres similaires à la vôtre sur internet, dans des magasins, dans des catalogues et de fixer le prix de votre offre en fonction de ces offres que vous avez trouvées à droite, à gauche. En quelque sorte, cela revient un petit peu à s'aligner sur le prix de la concurrence. La troisième méthode que je vais vous dévoiler pour déterminer le prix d'une offre, c'est la méthode de la valeur actualisée. La méthode de la valeur actualisée répond à la question, combien cela vaut-il si cela rapporte de l'argent sur la durée ? Reprenons l'exemple de notre site internet. Vous pourriez vous poser la question, combien ce site internet me rapporterait-il si je le garde en ma possession pendant une durée déterminée ? Et quelle somme cela représente-t-il maintenant ? Imaginons que le site internet que vous voulez vendre en fait est un blog et que ce blog, on est sûr que dans les trois ans qui viennent, il va rapporter 500 euros par mois. Et bien, calculez tout simplement le chiffre d'affaires de ce blog sur les trois années qui viennent et vous obtenez le prix de vente de ce blog aujourd'hui, c'est-à-dire 18 000 euros. C'est aussi simple que cela et cette méthode, elle est souvent employée pour déterminer le prix de vente d'une entreprise. Enfin, la quatrième méthode pour déterminer le prix d'une offre, cette méthode, c'est la plus adaptée pour déterminer un prix élevé pour une offre et je vais vous la dévoiler maintenant. On appelle ça la comparaison de valeurs. Cette méthode, elle répond à la question aux yeux de qui en particulier mon offre a de la valeur. Pour notre site internet, par exemple, on reprend toujours le même exemple, on va se poser la question suivante. Quelle caractéristique mon site internet a qui a de la valeur aux yeux d'une certaine catégorie de personnes ? Si ce n'est pas très 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 clair, je vais vous simplifier les choses maintenant. Imaginons que notre blog, il soit dans la thématique de la nutrition et qu'il soit premier sur Google, sur le mot-clé, avoir un ventre plat. Cette caractéristique d'être premier sur Google, sur le mot-clé, avoir un ventre plat, lui donne de la valeur aux yeux de certaines marques qui vendent un produit qui promettent d'avoir un ventre plat. Vous pourrez donc vendre des encarts publicitaires sur votre site internet, sur votre blog, beaucoup plus cher à ces marques qui veulent vendre des produits pour avoir le ventre plat qu'à d'autres qui vendent des produits qui promettent autre chose en fait. Vous comprenez donc pourquoi cette méthode est la meilleure pour déterminer un prix élevé pour une offre. Donc c'est la fin de cette vidéo, je pense que vous avez tous les outils qu'il vous faut pour déterminer un prix pour vos offres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je vous y répondrai déjà en commentaire. Et également le lundi à 18h30 dans le live qui est sur cette chaîne YouTube. Si vous voulez être sûr d'y assister à ce live, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Et également, allez sur travailleradomicile.fr, il y a un lien dans la description de cette vidéo vers l'article qui correspond à la vidéo. Moi je vous dis à bientôt.